La psychotrope de la mécume mouche était connue en Italie, en Espagne, en Hongrie, en Grèce probablement, ça c'est un certain nombre de théories autour des mystères de légitimité, je ne sais pas si j'ai le temps d'entrer dans le détail. Donc en fait les vertus psychotropiques et l'usage culturel de ces champignons étaient beaucoup plus larges. Alors pourquoi on ne s'y est pas intéressé avant, si j'ai le temps d'en pouvoir en parler, mais voilà, donc ça, son nom provient du Grèce, Amandos, les montagnes, ici, ici, où il était à Bonde, vous savez, c'est vraiment relativement aussi. Usage repéré d'abord en Sibérie, voilà, qui est connu sur quatre continents, alors il y en a un qui se vitine, où il n'y a pas de la mécume mouche, alors il faudrait peut-être préciser, il faudrait peut-être vérifier, mais en principe on ne s'allie, il n'y a pas de la mécume mouche, sauf à vie contraire, mais voilà, c'est à l'heure de l'Australie, enfin, en principe, il n'y a pas de la mécume mouche, je reprends le Sibérie, sinon il y en a, ah, il y en a, il y en a, il y en a, il y en a, pour l'Afrique, l'Afrique du Nord, s'il y a des la mécume mouche, je l'avoue, la mécume, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un handicap continent, c'est simple, de faire l'Afrique. Voilà, donc, bon, ça c'est quelques données un peu techniques, c'est quelques, je vous laisse lire, mais bon, je ne suis pas pharmacologue, même si je fais partie de, je ne suis pas, oui, pharmacologue, je suis bien, même si je fais, j'ai la chance de faire partie, c'était française, d'ethno-pharmacologie, voilà. Enfin, peut-être, un peu une botaniste, on va dire, voilà. Bon, écoute, je n'assisterai pas là-dessus, j'ai une spéciale à vous préciser par rapport à ça, j'aimerais mieux faire d'autres, enfin, très dans d'autres considérations. Ça, c'est donc une présentation générale du champignon et de ses vertus, si on peut dire. Voilà. Vous vous le disiez, effectivement, il y a quelques, quelques problèmes, je pense, de ces champignons gastro-adestinaux, qu'on peut compenser, d'ailleurs, selon certaines traditions, en consommant des érelles, parce que ça annule les effets, etc. Alors, après, moi, je ne peux pas rentrer dans ce détail-là, il est pareil, comme certaines populations disent pour annuler les effets gastro-adestinaux désagréables, mais il faut manger des érelles. Il y a une association très intéressante qui est faite, qui est constante, en particulier chez les adjigoués, entre la manique du mouche et les fraises, les fraises, les fraises des bois, très sauvages. Pareil, la fraise aurait la vertu d'annuler un peu, ou de réduire, en tout cas, ses effets désagréables. Il faut manger des fraises. Là, c'est sur les effets. Tiens, voilà.